Bonjour à tous, je vais vous donner un petit rappel de cours sur les solutions saturées. Nous avons vu la notion d'une solution et quelques formules. Nous avons vu une solution saturée. Nous définissons la solubilité. La solution saturée, bien sûr, on définit la solubilité de la solubilité dans un solvant et la concentration maximale exprimée en gramme litre moins 1 ou molle, litre moins 1. La concentration massique maximale ou bien concentration molaire maximale. Donc, la solubilité dépend du soluté, qui dépend aussi de la soluté, ou dépend de la température. Donc, la solubilité S, nous avons vu qu'on s'exprime en gramme litre moins 1 ou bien en molle litre moins 1. Donc, S M égale M, ta masse max, masse maximum sur V. Donc, la solubilité massique est la solubilité massique. La solubilité massique s'exprime en gramme litre moins 1. Ça, c'est la masse de soluté des sous dans la solution saturée, s'exprime en gramme, et ça, c'est le volume de solution. Donc, s'exprime bien sûr en litre. Et la solubilité massique, on définit aussi la solubilité molaire. Donc, S, c'est N max sur V. Ça, c'est la solubilité molaire s'exprime en molle litre moins 1. Ça, c'est le nombre ou bien la quantité de matière de soluté des sous dans la solution saturée et s'exprime en molle. Et ça, c'est le volume de solution s'exprime en litres. OK ? Donc, bien sûr, qui m'a une relation entre concentration massique et concentration molaire, une relation entre solubilité massique et solubilité molaire. Donc, la solubilité molaire égale solubilité massique, bien sûr, sur la masse molaire. Ou bien la solubilité massique, égale la masse molaire fois la solubilité molaire. Qui m'a acheté le passage de la concentration molaire et la concentration massique ? Même démarche, je trouve le passage de la solubilité molaire et la solubilité massique. Bien sûr, nous avons une relation entre le nombre de molles et la masse. N égale M sur V. C'est-à-dire que nous avons une solubilité. Mais nous avons une concentration, la solution saturée. Donc, il y a une solubilité massique molaire. akbar, mais la masse de soluté sur V, c'est-à-dire la concentration d'AiC m sur V. Donc, notre solution est non saturée. Donc, la solution est non saturée. Donc, nous avons une solubilité massique avec la masse de soluté sur V, c'est-à-dire qu'il y a une solubilité molaire. akbar, mais le nombre de molles de soluté sur V, c'est-à-dire qu'il y a une solubilité massique. C'est-à-dire qu'il y a une solubilité massique, c'est-à-dire qu'il y a une solubilité massique, c'est-à-dire qu'il y a une solubilité molaire. Notre solution, il y a une solution saturée. Ok? Le troisième cas, il y a une masse de soluté sur V, c'est-à-dire qu'il y a une solubilité massique. C'est-à-dire qu'il y a une solubilité massique, c'est-à-dire qu'il y a une solubilité molaire. Notre solution est saturée avec précipité. Donc, bien sûr, je vais vous demander plusieurs exercices. Je vais vous demander des applications pour vous donner une solution saturée.